ok salut tout le monde on se retrouve pour une brève vidéo parce que je me suis connecté et je viens de voir ça c'est la première fois que je vois ça dans marvel et c'est la première fois qu'il y a une offre rentable dans marvel donc tout simplement on va en parler si vous êtes à faible niveau 200 unités pour une gemme d'éveil 3 étoiles 99 pierres spéciales pour en gros mettre votre personnage au max 10 iso 3000 et 20 000 or bah 200 unités c'est que dalle 200 unités ça se fait en en arène en je sais pas peut-être en 2 3 heures grand max donc vraiment voilà si si vous n'avez pas les 850 je vous la conseille à 100% c'est pourri de monter un 3 étoiles surtout si vous avez normalement la possibilité de faire bien mieux mais je sais pas je trouve que c'est grave rentable et pour purée pour le pack d'éveil 4 étoiles une gemme d'éveil 4 étoiles à 850 unités j'ai jamais vu ça enfin dernièrement il y avait des offres de gemme d'éveil dans payante et c'était genre 40 euros de mémoire 40 euros c'est quoi c'est mi non attendez c'est 110 euros pour 3000 unités ouais donc c'est 5 40 euros c'est je sais pas 1500 unités donc là vous avez une gemme d'éveil 40 pierres spéciales 3000 3000 enfin pardon 40 iso 8 basiques 5 étoiles et 100 000 or bah purée je crois c'est une des premières fois où kebab nous fait une de ces offres là vous pouvez voir en haut à droite un très brièvement que j'ai 875 unités donc j'ai vraiment pile ce qu'il faut pour pour prendre le pack d'éveil 4 étoiles donc je vais le prendre qu'on soit d'accord j'arrête pas de dire que les enfin j'ai souvent répété bon si vous regardez depuis le début et si ça vous a choqué que les gemmes d'éveil c'est pas utile parce que si vous êtes comme moi et que vous pouvez vous faire toutes les arènes vous pouvez veiller n'importe quel perso n'importe quand tant qu'il arrive en arène bientôt donc en soit moi là j'aime d'éveil je suis pas sûr de l'utiliser tout de suite de toute façon on va les économiser quand je sais pas un jour j'obtiendrai quand j'aurai un moment le temps de me faire des persos à la une donc je sais pas taper des 16 millions 17 millions en arène premium je pourrais monter du coup bah mon perso directement moi si je prends l'offre c'est vraiment pas que pour ça mais pour les 40 pierres spéciales 4 étoiles moi qui vont grave me faire plaisir et combiné avec la gemme d'éveil je sais pas par exemple je pourrais prendre arc angel et le mettre au max là quasiment sachant qu'en plus j'ai une une gemme d'éveil mutant avec les 40 pierres spéciales je pourrais le mettre au max donc voilà je vais vous donner mon avis je prends très rarement des offres je prends très rarement des choses dans marvel mais celle là je la trouve rentable les deux si vous n'avez pas les moyens de prendre la 850 prendre la 200 je la trouve vraiment rentable pas pour la gemme d'éveil mais pour les pierres spéciales et pour le pack 4 d'éveil 4 étoiles pour la gemme d'éveil c'est juste incroyable et 40 pierres spéciales en plus moi c'est surtout pour ça que je vais prendre mais si vous êtes voilà un entre guillemets petit joueur qui a une quinzaine vingtaine de 4 étoiles du coup probablement 3 4 doublés grand max bah la gemme d'éveil va vous faire grave plaisir et 850 je pense à la portée de tout le monde donc voilà moi je m'achète le pack d'éveil 4 étoiles il ya une offre spéciale de cash ah oui il ya celle là aussi bon quitte à parler des offres on va parler de celle là on va aller voir c'est pas lui non c'est pas lui dans les messages il y avait du coup non ah j'ai du mal courrier lu nouveau pack d'échantillon de cristal en boutique voilà c'est la cache d'éclat cristal 5 étoiles donc en gros dans le gros du gros si vous voulez acheter ça il faut tout acheter parce que sinon pour moi je trouve que c'est pas rentable donc si vous achetez tout vous avez en gros un 5 enfin un demi 5 enfin un 5 étoiles et demi vous avez 15 000 éclats pourquoi je dis un 5 étoiles et demi parce que moi je trouve que payer 15 000 pour un 5 étoiles à la une autant attendre qu'ils sortent dans six mois et que vous l'ayez dans les cristaux à 10 000 moi je suis plus du genre à essayer d'avoir le max de 5 étoiles que que des 5 étoiles super chauds et sachant qu'on est très souvent dégoûté par les 5 étoiles à 15 000 éclats et en plus vous aurez donc 9 plus 9 18 000 éclats de catalyseur alpha 2 étoiles donc un mois la moitié d'un catalyseur alpha 2 étoiles donc en gros je suis bon voilà moi maintenant je suis plus trop chaud pour prendre ce genre d'offres mais pour 10 000 unités 10 000 unités ça se fait peut-être en je sais pas en 3 4 mois en jouant assez souvent quand même en arène bon voilà c'est faut bien de façon dépenser ses unités quelque part donc soit je sais pas pour terminer les quêtes d'histoire et tout soit pour des offres et les seules offres qui pour moi valent le coup maintenant ce sera soit les offres pour des cinq étoiles soit les offres pour des six étoiles donc il n'y a toujours pas eu mais qui va finir par y avoir soit pour des catas de classe ou catas alpha 2 parce que quand vous êtes maintenant un haut niveau ce que j'appelle un haut niveau c'est pas en termes de jeu c'est pas en gros je sais pas les ligues professionnelles de liens par exemple mais quand ce que j'appelle au niveau c'est comme moi vous êtes à 350 milles d'indices vous êtes bientôt en train de finir l'acte 5 moi j'y suis pas encore mais ça ça ne saurait tarder dès que j'ai une j'aurai une bonne team et bah vous allez commencer à être dans des grosses alliances donc les ga tirent un deux ou trois les quêtes d'alliance 5 voire 6 c'est rare mais bon je pense ça peut arriver bah il va vous falloir de bons persos et donc 10 000 unités je pense c'est c'est bon ça va c'est absolument pas cher payé pour un 5 étoiles et demi et la moitié d'un catas alpha 2 donc voilà c'est tout pour les offres dans le gros du gros je vous conseille vraiment de prendre l'offre des comment s'appelle des gemmes d'éveil et l'offre à 10 000 unités bon ne payez pas en gros juste les la première cas la première cash ou la deuxième faut vraiment prendre les trois pour que ce soit un minimum rentable voilà donc c'est tout pour cette vidéo vidéo rapide mais 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 j'espère utile vu que voilà c'est 24 heures pour l'offre je vais j'ai voulu la faire assez rapidement pour pour vous expliquer voilà j'espère que ça vous aura été au moins utile les conseils si si vous n'êtes pas d'accord avec moi n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous pensez que c'est pas rentable parce que moi je trouve que c'est le cas par rapport à toutes les offres qu'on a pu voir dans marvel mais dites moi d'en fait dans quoi vous dépensez vos unités en commentaire si si vous pensez que c'est pas rentable et dans le cas contraire je sais pas dites moi avec qui est ce que vous qu'est ce qui que vous allez veiller avec avec la gemme que vous avez pris voilà c'est tout pour cette vidéo merci à tous de l'avoir regardé n'hésitez pas à vous abonner et à liker ça ça me fait toujours plaisir de de d'avoir une récompense pour pour mes vidéos allez voilà merci salut tout monde